Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez sur place! Bienvenue à ce rendez-vous de mise en forme. On prend soin de nous, on fait ça dans le plaisir, on fait compter chaque seconde et c'est vous qui décidez. Alors moi je suis là pour vous proposer des idées et après ça, vous voyez ce que vous avez envie d'essayer. En même temps, j'ai envie de vous dire, allez-y une alternative à la fois, ok? Pour ne pas que vous ayez l'impression d'avoir trop d'informations. Et au sujet de l'information, c'est toujours de visiter les contenus en ligne sur la chaîne YouTube de la station. Sans s'y écarder, je vous propose un Step Touch. Connaissez-vous? Step Touch. Step Touch, c'est un haut, haut, tap, tap. D'où le nom Step Touch, un terme universel dans l'industrie de la mise en forme. Step Touch. Je vais maximiser l'espace que j'ai, mais j'ai quand même certaines limites au niveau des caméras. Double Step Touch, double et double. Puisque là ça va, si je veux de l'amplitude, ce que je vous souhaite, je vous souhaite des grands mouvements, une belle, une belle intensité, bien je vais vous dire, allez un petit peu plus bas dans les jambes, comme ça. On respire, on allonge, en tête en prolongement du dos, on implique les abdominaux. Est-ce que ça va? Alors, quatre Step Touch. Un, deux, trois, quatre. C'est ici, bien je l'ai fait plus petit, si vous avez de la place, tant mieux. Un, deux, c'est un. Je vais ajouter un, on va dire un petit hop. Ça donne un, deux, trois, quatre. Ça me fait penser un peu au pas de chat en ballet. Vous connaissez la référence. Sinon, vous pouvez la googler. C'est la nouvelle façon de jouer. Allez voir. Qu'est-ce qu'un pas de chat? Ça fait un, deux, trois, quatre. On s'ouvre, un, deux. Est-ce que je peux faire deux, deux? En plus de vous, un et deux. Un. Respirez bien. Avec ou sans le petit hop? Hop. Un, un. Lève, lève, lève. Ça a l'air de rien. C'est comme ça qui est drôle, c'est qu'en le faisant, on est comme, ah oui, ok, je contraste. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Marchez, jambes gauches. Oui, je l'ai forcée. Je l'ai forcée, je voulais être sur la gauche. Je vais forcer la transition. Alors, huit. Sept. Est-ce qu'on fait un step touch gauche? Si vous le souhaitez. On respire. Pensez à respirer, à récupérer. Comme je vous le disais, ça a l'air de rien, mais ne doutez pas de l'efficacité d'un entraînement express. Double. Un et deux. Un et deux. Est-ce que ça va? Est-ce que je regarde à la bonne place? Ici, ça ne paraît pas, mais on a plusieurs caméras. Grosse équipe. Un. Et deux. Est-ce que je peux vous dire quand on fait ça? Je vous pose la question pour vrai, parce que c'est vous qui l'étudiez. Le fait de lever. Sentez-vous à quel point c'est prenant de sa part? Un et deux. Quatre. Je peux le faire sans tour. C'est le fun. Moi, j'aime ça. J'adore le cardio. Deux, deux. On achève. Pour ce premier bloc, bien sûr. Est-ce qu'on sourit? C'est plus ça. Hop. Allez, on est capables. Hop. Un, un pour cette belle finale de notre premier bloc. Pony. On finit là-dessus dans huit. Prochain bloc. À tout de suite. On enchaîne avec la fente. Je vous la présente de manière statique. Fente. On descend, on monte. En fait, je dis statique, c'est-à-dire les pieds sont ancrés au sol. Parce que vous comprendrez qu'on bouge quand même. On descend, on monte. C'est important, la communication claire. Et je trouve que ce n'est pas toujours facile d'être claire quand on communique. Est-ce que tout va bien pour la fente? Quoi autre? Pour des fins pratiques, je vais le faire du côté inverse. Je vous invite de votre côté à vous demander. Est-ce que je suis bien placée? Est-ce que je le sens dans les jambes? C'est là que ça se sent. Est-ce que mon tronc est en ligne avec la chambre derrière? Est-ce que ma tête est droite? L'erreur va être de regarder vers le bas. Ce n'est pas grave. C'est la fin du monde. Mais ça met de la tension sur le cou. Une tension qui est déjà là. À cause des écrans. Est-ce que ça va? Maintenant, voici. Une fente devant. Oh boy. Côté. Derrière. Côté. Si vous l'avez manqué, ce n'est pas grave. Visuellement, je voulais vous le montrer. OK. Ne vous en faites pas d'être en retard. Je trouve qu'on a aussi cette crainte-là d'être en retard sur la vie en général. L'avez-vous cette crainte devant? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en retard. On est là où on doit être. Et on a encore plusieurs choses à réaliser, peu importe l'âge qu'on a. C'est vrai. Devant. Côté. L'équilibre peut être un peu difficile. J'aurais pu prendre une chaise, par exemple. Je ne l'ai pas mentionné, mais si c'est l'option, toujours un être humain, pas loin. Dernière fois. Oh my. Est-ce que je peux vous demander d'aller faire la jambe inverse? On fait ça? Devant. Un. Deux. Derrière. Pour les bras, c'est comme vous le souhaitez. Je peux les ouvrir. Je vais me sentir plus stable. Derrière. Pensez technique d'exécution. Pensez à épargner. Les articulations. Soyez à l'écoute de votre corps. Un. Deux. Évidemment, c'est des informations précieuses. Et vraiment, ça vaut la peine. Vous allez voir les contenus en ligne sur la chaîne YouTube de la situation. Parce que, impossible de tout retenir. Par contre, en réécoutant, c'est un moment propice pour aller chercher de l'information additionnelle, pour mieux comprendre le jargon. Aïe, aïe, aïe. Une autre fois. Alors, on est donc bien chanceux de bouger comme ça, de prendre soin de nous. Jumping jacks. Si vous le souhaitez, sinon tendu côté, on se retrouve au prochain bloc. On va aller s'installer sur les mains, sur les genoux, ce qu'on appelle quadripèdes. Je vous invite à observer comment vous êtes installés dans cette position. Donc, implication des muscles qui trompent. Peut-être en prolongement du dos. Tentons ensemble d'aller allonger les trapèzes qui sont si tendus. Vous allez le constater, j'ai tendance à me mettre sur les poings. Pour moi, c'est nettement plus confortable que sur les mains. Pour le poignet, c'est étendu les mains, c'est très, très bien. Ça se fait que vous soyez bien comme ça. Espacez bien les doigts. Répartissez le poids sur l'ensemble de la main. Ça va pour ça? Alors, je vais vous inviter, si vous souhaitez, à aller vous mettre sur les orteils. Pour soulever les genoux. Maintenant, est-ce que je peux juste vous rappeler? Si jamais vous êtes en train de vous dire « Moi, j'ai envie d'autre chose que ça », bras inverses à la jambe. Belle façon d'aller vraiment se concentrer sur la posture, d'être plus conscient de ce qui se passe lorsqu'on bouge. De penser à la respiration, à l'alignement. Un, deux, trois. Et reviens. Est-ce que je peux vous demander aussi d'aller pousser plus loin? C'est pas meilleur. D'aller un peu plus loin en allant lever la jambe. J'aime bien rappeler l'importance de ne pas penser que chaque alternative est meilleure. OK? Je vous la propose. Vous la prenez si elle vous convient. Si elle vous convient moins, vous laissez passer celle-là. Deux autres? On fait ça deux autres? Parce qu'on dirait qu'on est à la course. On sent de « c'est laquelle la meilleure option? » Bien, il n'y en a pas une qui est meilleure. OK? C'est selon la personne qui fait l'entraînement, les besoins, les objectifs. Donc, dans votre cas, tout ce qui est important pour vous, c'est quoi les intentions derrière l'entraînement. On relâche. Donc, vous avez constaté que j'ai soulevé les genoux. J'ai un bel alignement. Il y a tellement l'air de rien. Mais mon Dieu qui est prenant. C'est pas vrai. Est-ce que vous sentez? Pensez à ça quelques instants. Ça se passe dans le tronc, dans les bras. Il y a un effort également. On les rende. Aïe, aïe, aïe. Je vais le refaire. On le refait dessus? Puis, j'ai une autre variation à vous proposer si vous avez envie de la faire. C'est la dernière que je vais vous proposer. Première petit moment de répit. Vous vous lancez. Voici ce que je vous propose en guise de finale. J'envoie ma jambe de côté. Je reviens. Je me réaligne à chaque fois. Yes! Oh boy! Plus lent veut pas dire plus facile. Un. Deux. On en fait combien comme ça? Il en reste quatre. Un. J'essaie de ne pas flancher ma technique. Super important. Qualité versus quantité. Hop! On reste ici. On sourit. On tient bon. On renforce les abdos. À tout de suite pour les dessurements. Bravo! Comment ça s'est passé de votre côté? Bravo d'avoir fait l'entraînement avec moi. Si vous l'avez regardé cette fois, peut-être que la prochaine fois, vous pourriez le faire, en essayer une partie, tout au moins. Ce qui est chouette, c'est que chacun son rythme. Ici, on est dans un environnement de non-jugement. Puis, vous faites cet entraînement-là dans l'espace qui vous convient. Je pense que ça aussi, c'est la clé du succès dans la mise en forme, c'est d'être dans un environnement qui nous convient, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, dans la nature, si vous êtes passionnés de plein âge. Inspirez, exprime. Les contenus sont disponibles sur la chaîne YouTube de la station. Alors, c'est la portée de la main sur le téléphone, sur les différents écrans. Et c'est vraiment du mollet. Est-ce que vous le sentez bien? C'est une position qu'on a souvent l'habitude de voir, de faire. Mais ce qui est clé, ce qui est important, c'est que le talon soit partagé. Pendant que je vous parle comme ça, essayez de vous assurer, quand vous regardez l'écran, de ne pas forcer le coup. On inverse. Si je le fais, par exemple, en angle, bien que mon réflexe soit de regarder vers la base, ce qui n'est pas mauvais, je veux juste m'assurer que je suis bien au niveau des trapèzes, que j'ouvre la cage thoracique. J'inspire et j'expire. Ça fait bien. Quel bonheur de vous faire bouger. C'est tout un honneur pour moi. Je vais aller plier la jambe droite et la jambe gauche. Et en même temps, les épaules. La pensée du jour, de la semaine, c'est qu'on n'a pas besoin de voir le bout de l'escalier pour commencer à avancer dans la direction souhaitée. C'est important parce que des fois, on se dit, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis capable? Bien, commençons. On va y arriver en le faisant. On va trouver des outils plus vite. huit, comme ça. Les outils vont venir. Les ressources, on va les trouver. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci de parler de nous autour de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501